bonjour à toutes et à tous j'espère vous retrouver en pleine forme bienvenue bien sûr dans votre site maths et physique en poche dans cette séance chers étudiants et étudiants je vais traiter avec vous un sujet de chimie concernant les transformations spontanées dont les piles et production d'énergie voilà pour les étudiants bien sûr de la deuxième baccalauréat j'essaie de vous expliquer le nécessaire que vous devez savoir pour résoudre un problème de ce genre donc voilà voici le sujet est devant vous pouvez stopper la vidéo pour le lire d'une façon assez lente et répondre à la question et puis après bien sûr vous allez comparer vos résultats avec les miens donc voilà je vais vous lire le sujet une pile est composée de deux demi-piles reliées par un pont salin bien sûr ça entre parenthèses la première demi-pile est constituée d'une lame d'aluminium de masse m1 qui plonge dans une 50 millilitres de solution de sulfate d'aluminium de concentration initiale 5 10-1 mol par litre et la seconde est constitué bien sûr d'une lame de cuivre de masse m2 dont le même volume 50 millilitres de solution de sulfate de cuivre et de même concentration alors on associe à cette pile à non permettre une résistance en série donc premièrement réaliser le schéma annoté de la pile l'on permettre indique que le courant circule de la plaque de cuivre vers la plaque d'aluminium à l'extérieur de la pile précisez en le justifiant la polarité de la pile complétez votre schéma en indiquant cette polarité donnez le schéma conventionnel de la pile l'équation d'oxydorection de la réaction du fonctionnement de la pile étant donné comme celui écrit les équations des réactions qui produisent à chaque électrode la constante d'équilibre envodant scar égale à 10 à la puissance de 100 déterminer le quotient initial de la réaction le sens d'évolution ensuite déterminer quantité de matière initiale en mode réactif à l'équation de l'équation chimique dresser le tableau d'avancement en déduire la valeur de l'avancement maximale calculer la quantité maximale d'électricité que peut éviter cette pile et enfin déterminer les variations des masses des électrodes à la fin de la réaction voilà les données alors vous remarquez bien que c'est un exercice complet qui englobe bien sûr toutes les questions ou presque toutes les questions qu'on vous posera toujours le jour de l'examen donc pour répondre à ces questions là vous devez avoir certainement un bagage qui va vous faciliter la tâche bien sûr dans votre cours donc vous avez qu'une pile pour réaliser le schéma d'après notre lecture donc qu'est ce qu'un pile voilà une pile elle est constituée de deux compartiments le premier compartiment on a mis une plaque d'aluminium et le dans le second on a une plaque de cuivre bien sûr toujours dans la solution à que c'est eu de plus alors que l'autre est à l3 plus de plus 3 plus SO4 de moins on a utilisé un pont salin et vous savez bien sûr le rôle du pont salin il a trois rôles essentiels donc la fermeture du courant bien sûr pour qu'il y'a un courant électrique qui passe deuxièmement et la neutralité des solutions à cause ou bien l'apport si vous voulez des ions à la solution à haute solution donc ça vous devez le savoir bien sûr vous avez ici on a mis une résistance pour qu'il n'y ait pas que pour qu'il n'y ait pas un code de savoir alors là qu'est ce qu'on vous dit voilà réaliser le schéma à noter la première des choses voilà le schéma donc on va passer à la deuxième question parce qu'on n'a pensé pas encore le sens du courant l'on permettre indique que le courant circule de la plaque de cuivre vers la plaque d'aluminium ça veut dire quoi vous savez bien sûr que le courant circule toujours de la cathode vers l'anode donc ça ça nous donne un renseignement très précis que la lame de cuivre va jouer le rôle de la cathode alors que la plaque d'aluminium va jouer le rôle de l'anode donc on va écrire cela donc le courant vous devez décrire bien sûr le courant électrique circule de la plaque du cuivre vers la plaque d'aluminium donc cela veut dire quoi ça veut dire que la plaque de cuivre va jouer le rôle de la cathode alors que celle d'aluminium va jouer le rôle d'anode ça c'est très intéressant à le signaler donc l'on permet donc compléter votre schéma donc si le passage du courant passe de la cathode vers l'anode et on a dit que la plaque de cuivre va jouer le rôle de la cathode donc parce que le courant voilà l'on permettre indique que le courant de la plaque de cuivre vers la plaque d'aluminium voilà le courant pas le son du courant c'est à dire que ça va jouer le rôle de la cathode ici va jouer le rôle de l'anode c'est bien ça donc le courant circule de la plaque de cuivre voilà vers la plaque d'aluminium c'est à dire que la plaque de cuivre va jouer le rôle de la cathode alors que celle de l'aluminium va jouer le rôle de l'anode autrement dit ici il va se passer une réduction c'est à dire gain d'électrons alors que ça quand on la plaque d'aluminium il va se passer une perte d'électrons donc une oxydation donc ça c'est très intéressant à le savoir donc ensuite on vous dit voilà aujourd'hui on précisez la polarité de la pile donc c'est à dire la polarité de la pile on va dire qui va jouer donc le l'anode c'est à dire que la plaque la plaque de cuivre puisqu'il s'agit d'une cathode donc c'est le pôle plus alors que la plaque d'aluminium c'est le pôle moins voilà ensuite compléter votre schéma en indiquant cette polarité voilà on a bien indiqué l'autre schéma ensuite troisième question on vous dit voilà donner le schéma conventionnel donc puisque le schéma conventionnel qu'il est là toujours on doit respecter bien sûr ce schéma la conventionnel c'est un schéma à respecter donc on doit toujours mettre l'anode à gauche et la cathode à droite donc l'anode pour nous c'est l'aluminium qui va passer à l3 plus on va mettre deux traits alors que le cuivre c'est une va passer c'est une cathode donc il va passer à cuivre donc ici on va mettre le signe moins ici on va mettre le signe plus voilà le schéma conventionnel quatrièmement donner l'équation d'oxydation de fonctionnement de la pile donc puisqu'on a l'aluminium on a dit qu'il va jouer le rôle d'anode donc il y aura une oxydation et va passer à l3 plus plus trois électrons alors ici c'est l'anode ça c'est à l'anode alors pour la cathode la cathode la cathode on a dit que c'est le cuivre donc c'est ce de plus il y aura un gain d'électrons pour passer à c donc vous savez bien sûr là pour équilibrer notre équation on doit ici multiplier par deux ici on doit multiplier par trois alors on aura bien sûr trois c'est une plus 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 deux à l qui donne voilà c'est plus deux à l ça va nous donner c'est eu trois c'est eu plus deux à l trois plus et c'est bien la réaction qu'on nous a donné bien sûr voilà maintenant on vous dit voilà on vous donne l'équation bien sûr c'est toujours la même qu'on nous a donné ici donc l'équilibrer cinquièmement la constante d'équilibrer vendant la constante d'équilibrer on vous dit voilà déterminer le quotient initial donc ici le quotient initial c'est toujours on va le mettre en fonction de notre réaction c'est à dire c'est la concentration de al 3 plus au carré il faut bien sûr fait attention à ces coefficients là sur la concentration de c et de plus au 3 puisqu'ils ont les mêmes concentrations donc c au carré sur c au 3 donc c1 sur c donc c1 sur 5 10 moins 1 donc ça va nous donner 2 donc qu'est-ce que vous remarquez bien sûr que q initial est très très négligeable devant k donc c'est pour cette raison là qu'on vous demande la question qui suit désormais donner le sens du système donc on va dire que le sens ou bien l'évolution du système ou bien plutôt le système évolue dans le sens dans le sens direct c'est à dire dans le sens qui va faire augmenter q initial donc dans le sens direct qui fait augmenter q initial jusqu'à devenir égale à k donc ça veut dire que notre équation sera la suivante donc c'est et du plus plus de al on peut mettre un seul trait 3 ce et plus de al 3 plus alors là voilà notre réaction précisé donc on veut dire est ce que le sens d'évolution du système est-il cohérent puisque bien sûr qu'il est cohérent puisque la réaction qu'on vous a donné est la même que celle trouvée bien sûr ensuite ensuite déterminer les quantités de matière initiale au mode des réactifs donc sixième question donc les quantités de matière initiale des réactifs on a le premier réactif c'est c'est de plus donc qu'elle sera sa compte la quantité de matière bien sûr pour le c'est du plus c'est puisque ça c'est une solution à cause donc c'est la concentration de c'est de plus initiale fois le volume c'est à dire 5 10 moins 1 que je multiplie par le volume égale à 50 10 moins 3 donc ça vous donne 0,025 molle ensuite le nombre d'aluminium solide donc c'est la masse qu'on va vous a donné sur la masse molaire d'aluminium c'est à dire c'est 1 sur 27 donc j'ai trouvé 0,037 molle ensuite le nombre initial de cuivre donc c'est la masse sur la masse molaire de cuivre donc c'est la masse de cuivre donc on a donné 8,9 que je divise par la masse molaire donc j'ai trouvé 0,14 molle donc qu'est-ce qu'il nous reste le nombre initial de al 3 plus donc c'est la concentration fois le volume donc c'est 5 10 moins 1 multiplié par 50 millilitres qu'on doit convertir en millilitres donc c'est 0,025 molle voilà les quantités de matière bien sûr de toutes les réactifs qu'on a alors là je vais réécrire notre solution notre équation pardon donc 3 cu plus 2 al ça nous a donné 3 cu plus 2 al 3 plus alors là j'écris dresser le tableau d'avancement donc je dois mettre ce que j'ai trouvé donc 0,025 bien sûr ici en molle 0,037 et 0,14 et 0,025 bien sûr en molle ici on aura 0,025 moins 3x ça dépend du coefficient vous avez moins 2x on aura ici 0,14 plus 3x 0,025 plus 2x bien sûr on peut mettre même x final et x max puisque x max est égal à x final donc c'est pour cette raison là qu'on vous demande de déduire l'avancement maximal donc x max c'est toujours la valeur la plus petite donc soit on va mettre 0,025 que je divise par 3 ou bien 0,035 divisé par 2 mais vous remarquez bien sûr que x max il faut prendre toujours la valeur minimale donc ça va me donner 0,08 molle alors je passe maintenant à l'autre question déterminer ou bien calculer la quantité maximale d'électricité que peut débiter cette pile donc la quantité maximale vous savez que Q égale nombre d'électrons F donc le nombre d'électrons ici on a 6x puisqu'on a multiplié par 2 donc on a 6x donc fois F x sera x max donc il suffit de faire votre calcul donc 0,0,0,8 que je multiplie par 9,6 10 à la puissance 4 ça dépend qu'on a donné ici donc on va mettre notre application numérique donc Q max donc vous j'ai trouvé 4,680 coulombs enfin 6,4 on vous dit voilà déterminer les variations des masses des électrodes donc on a deux électrodes bien sûr qui sont l'aluminium et le quiver donc delta M c'est la masse finale de l'aluminium moins la masse initiale bien sûr donc puisque la masse initiale c'est le nombre de mol fois la masse molaire alors j'ai ici le nombre final d'aluminium toujours je suis pour l'aluminium voilà ça va me donner 2x final fois la masse molaire d'aluminium je fais application numérique donc 0,0,8 que je multiplie par la masse molaire d'aluminium donc ça va me donner je fais de la calcul donc c'est moins 0,432 g bien sûr ça veut dire qu'il y a une diminution de masse alors que pour le cuivre donc je trouve c'est le nombre final de cuivre moins le nombre initial de cuivre que je multiplie par la masse molaire de cuivre alors là donc ça va me donner d'après donc c'est 0,14 plus 3x moins 0,14 donc c'est 3x final fois la masse molaire de cuivre c'est à dire 3 fois 0,008 que je multiplie par la masse molaire 63,5 je trouve égal à 524 g voilà la réponse à ce sujet là alors je vois que c'est un sujet très intéressant donc essayez bien de faire très attention à ce que le cours soit bien clair pour vous pour bien sûr répondre aux questions parce que ce sont toujours les mêmes questions presque plus ou moins qui se posent le jour de l'examen donc je vais chercher d'autres exercices très intéressants lorsqu'il s'agit par exemple d'un courant négatif donc bien sûr là il faut bien faire attention donc je vous remercie de votre attention je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt